Cette recherche de parler culture et les langues aussi, c'était vraiment devenu important. Pareil que j'étais en train de devenir de plus en plus peinte aussi. Donc quand je partais en expédition en quittant Chamonix, je pensais vraiment, je vais peindre là-bas aussi. Et je vais aller soit découvrir ou retourner chez ces gens. Donc j'étais en train de me mettre dans la banne à nouveau de ça. En train de dire, ok, il faut que je réessaie de parler népoléen encore ou espagnol pour le Patagonie. Voilà, et ainsi de suite. Donc c'était quand même, j'anticipais ça en fait. J'écoutais la musique de ces endroits, j'ai lisé et puis voilà, je faisais des exercices quand même en anticipant l'aventure culturelle. Habiter, c'est anticiper la culture et se mélanger. J'avais envie de ça encore quand même, ça m'a manqué. Enfin au moins depuis l'an dernier, ou la dernière fois où j'étais par exemple. Et c'est intriguant d'arriver chez des gens. Et puis au début, on a un peu, on a du mal à s'exprimer. Mais finalement, on retrouve les phrases, les mots, les termes. Et comme quoi, c'est, on n'a pas oublié ça. Ça nous a marqué tant la première fois, comme ma première fois ici dans la vallée, que j'ai envie, je garde le souvenir et puis j'ai envie de revenir. Pour moi, c'est l'aventure d'apprendre correctement à parler français quand même, parce que j'ai bégué un peu au début. Et voilà, c'est ça. Donc j'ai appris beaucoup de choses ici sur la culture. Ça m'a donné une certaine soif d'apprendre, d'aller découvrir chez les autres. Dans notre émission de Village, Radio du Village, chez la pharmacie d'un artiste à Argentière, c'était mercredi avec Caroline. Et ça se retrouve bien sûr sur notre site web, si vous souhaitez réécouter cette émission, globule.chamany.radio. Bref, vous avez parlé de la fête que quand vous avez appris le français, parce qu'on parle de langage, c'est une façon de faire partie, d'habiter, et d'être partie de la communauté, parler leur langage, c'est essentiel. Essentiel. Et vous avez même pris l'effort d'apprendre l'accent local. C'est bien ça ? Oui, il y a une époque, parce que comme j'habitais à Argentier, j'ai parlé un peu de patois, parce que ça se parlait beaucoup plus à l'époque. Là, j'ai perdu mon accent. Parce que je parle beaucoup plus d'anglais maintenant. J'ai perdu mon accent français que j'avais ici. No way ! Quand j'ai remarqué, si j'allais à Paris, on me prenait pour un Savoyard. OK. Parce que les Parigots, ils avaient une vague notion de comment on parle, c'est rustique, dans les Alpes, en me prenant pour un exemple. Donc, justement, quand j'ai rentré chez moi à Sheffield, au bout de trois ans, sans retourner en Angleterre, j'ai parlé très peu d'anglais à l'époque, on me prenait pour un étranger Paris chez moi, là-bas. D'accord. Ça, ça a dû être bizarre. J'avais du mal, c'était bizarre. J'étais à cheval des deux cultures, en fait. Et ça ne m'a dérangé pas du tout, mais j'aimais bien quand même. C'est marrant parce que moi aussi, je trouve que j'ai perdu mon accent de Nouvelle-Zélandais, d'être habitante de Chamonix depuis dix ans maintenant. Quand je rentre chez moi, tout le monde me traite aussi d'anglais, parce que j'ai un accent britannique tellement qu'il y a des anglais de racines d'Angleterre. À force de vivre hier, même supposant que quand j'ai vécu aux États-Unis, j'étais obligé de rendre mon accent du nord d'Angleterre, parce que justement, on me prenait pour un Australien, de l'Afrique du Sud, gallois, tout sauf anglais quand même. Donc, j'étais obligé de moduler mon accent, apprendre à parler américain, qu'on veut comprendre. Et donc, c'était curieux. Donc, c'était... Si on voyage beaucoup, ça arrive forcément, je pense, éventuellement quand même. On va perdre peut-être le fond de notre propre identité. Tout à l'heure, on a parlé de les encampements anciens, ou comme on dit un peu... Je ne sais pas le mot en français, like famous, ou les policiers de l'époque envoyés par la mairie, ont dégagé tout le monde. Et on a utilisé le mot tolérance. Vous avez habité ici beaucoup plus longtemps que moi. Est-ce que vous avez vu évoluer la tolérance dans le bon sens pour des étrangers ou pour celles qui viennent en vanne à nos jours, peut-être plus tôt ? Oui, j'ai remarqué ici l'autre jour, on a parlé de la Grande Montée, la salle communale là. Ce qui préoccupait pas mal des gens ici, c'était justement ces gens qui habitent dans les vannes. Donc, évidemment, le concept de garer sa voiture ici va changer quand même. Ça va être beaucoup plus contrôlé. Ça, c'est sûr. Donc, l'idée, c'est de débarrasser de tous ces gens, un peu comme on débarrassait de nous à l'époque aussi, n'oubliez pas. On fait un peu tâche. Quoique, on peut beau dire que peut-être ces gens qui vivent dans un van, n'oubliez pas, ils sont 16 ans, ils travaillent là. On ne peut pas trouver un logement ailleurs. Donc, l'idée, c'est de laisser-le dans le van. C'est plutôt logique quand ça manque justement les endroits pour se loger. Et pourtant, on a besoin de la main-d'oeuvre. Parce que sans ça, la station, elle ne va pas tourner. Ça, c'est sûr. Ça ne tourne pas que sur les touristes. Il faut des travailleurs, évidemment. Et où est-ce qu'ils vont habiter ces travailleurs-là ? Si ce n'est pas dans leur propre véhicule ? Avant, nous, on campait l'été. On aurait campé, travaillé. Et maintenant, on campe un peu moins, mais plus de gens vivent dans les mobile homes, les vans et tout, carrément des camions. Moi, je trouve ça assez logique quelque part quand même. J'en ai fait ça aux États-Unis. J'ai vivé dans ma voiture. Ça m'a permis d'aller partout. C'est quand même logique. Et pour celles qui sont chanceux, qui ont la chance de trouver un logement. Voilà. Déjà, félicitations. Et deuxièmement, on a parlé de votre perspective pour intégrer à une communauté, d'anticiper. Celles qui sont dans leur camion, c'est un peu plus difficile de s'intégrer parce que ça demande plus d'attention à leur espace de vie, de vivre, parce que c'est tout petit et puis ils sont carrés un peu entre eux. Comme la camping. Mais celles qui sont logées, qui ont une maison ou un appartement, intégrées dans une vallée ou une communauté où ils ne parlent pas très bien, peut-être, le langage. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à vos amis anglophones ou des expériences, même vous-même rentrant... Même moi, regarde, quand je parle français, je mélange le toit et le vous à chaque fois. Mes excuses. Oui, oui, oui. On a tendance à faire ça ici. Depuis toujours, quand même, l'espèce de franglais. Mais c'est normal, quand même. C'est une sorte de... J'ai toujours prêché cette intégration, pousser mes amis et qui, peut-être, ont tendance à rester un peu dans le coin. Pas par méfiance de la culture française. Ils aiment ça. Ils ont choisi quand même. Mais histoire de faire l'effort, parce que ça demande un effort quand même. C'était différent pour moi. À mon époque, j'étais obligé d'apprendre de parler français. C'était une question de survie. Donc, dans un sens, c'est plus facile. On est obligé. J'avais une motivation. Tandis que là, c'est tout le monde parle anglais maintenant. Et puis, y compris la moitié des clientèles qui viennent dans la vallée. Pourquoi prendre la peine d'essayer d'apprendre un langage comme ça ? Mais encore, là, on passe à côté de quelque chose de très riche si on ne fait pas de l'effort. C'est cette culture. Cette richesse de notre culture quand même. Donc, moi, je veux bien que certains de mes amis anglais fassent un peu plus d'efforts de parler français. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des amis français. Au contraire, il y en a beaucoup. Mais c'est que maintenant, ces français aussi parlent anglais. Et donc, si on est un peu feignants, on va laisser faire quand même. Et pour le coup, depuis une perspective peut-être institutionnelle, je vois beaucoup d'efforts de la part de la mairie dans le système scolaire ou dans leur publication de mettre beaucoup d'anglais dans le système scolaire. Je sais très bien, à Uzush, il y a même des aides assistantes pour les enfants anglophones, a priori, pour leur intégrer mieux. C'était pareil pour celles qui viennent de l'Ukraine, pas juste de la communauté anglaise. Mais voilà, je trouve ça très bien. qu'il y a tout.